Sans plus tarder allons-y pour ce fameux chapitre 7 Interlude comique je pense ça va être très comique Alors Léo a un spectacle important Parviendra-t-il à faire rire le public et à le convaincre But obtient d'autres dates pour tes futurs spectacles C'est pas totalement de la dry Il faut séduire le public Et du coup super seducer Alors go on y va Comment Ava il y avait marqué Ava mec C'est volontaire ou quoi ? Business Guru D'accord il n'y a aucun accent on est d'accord là Il y a un gros problème Ouais c'est quoi ces sous-titres Même les sous-titres sont des maniaques Regardez super seducer 2 en suitant une canne à sucre de Noël Mais c'est tellement le bon moment pour ça Musique haletante J'ai rire le public Est-ce qu'on a Business Guru ? Voici Richard Il a un coeur de lion Applaudissements Ouais j'applaudis façon langage dessiné Comment le présent Twitter doit-il présenter Léo ? Présentation style Las Vegas ? Présentation respectueuse ou présentation blasée ? Alors j'ai très envie de voir la représentation blasée quand même Genre salut Bon bah c'est lui Allez tchou Je pense ça peut être drôle On est au début Je vous laisserai choisir comme je l'ai dit mais là j'ai envie moi-même de voir ça Allons-y Oh la tête Oh ça part bien Mais non mais c'est pas possible les sous-titres Ah non mais De cette soirée follement amusante Je crois qu'il est doué j'espère Oh putain la pire présentation du monde Vous imaginez voir un spectacle présenté comme ça c'est extraordinaire T'as envie de te barrer ou alors tu dis que c'est ça le spectacle Je suis la personne qui s'est en train de se battre là pour la pire C'est terrible Mais moi ça me ferait rire en fait Oh putain Ah putain attends ça marche ça marche ça marche Oh je crois que tu peux lui faire faire le pire spectacle du monde en fait Par contre on est d'accord qu'il y a un problème sur les accents Je sais pas pourquoi Bon Faire une blague sur l'allaitement Salut à tout le monde Faire une blague sur les alertes Allez je vous laisse choisir allons-y C'est alors ok C'est donc le vote C en premier Faire une blague sur les alertes sanitaires Oh là il y a les accents Ah là il y a les accents Ah là il y a les accents C'est une certaine confirmation que j'ai eu des cancers de l'arbre Et environ 20 autres choses que je ne veux pas avoir comme des herpes Et puis je suis allé dans la bête il y a deux semaines Et j'ai eu une blague sur le pire Et j'ai réalisé que c'est là que mes mains se battent Je n'ai pas de cancer de l'arbre J'ai juste blague sur le pire Ça fait beaucoup rire Richard Le mec il en peut plus Il boit un verre de whisky parce que là ça va pas du tout C'est terrible Ah c'est terrible comme un calais Oh c'est Oh qu'est-ce que c'est malaisant putain Ah j'avais pas ressenti cette sensation de malaise Bah depuis le dernier live sur Super Seducieur Voilà Alors première blague Faire une blague répugnante sur le rhume des foins Faire des jeux de mots d'humour noir Faire une blague dévalorisante sur la nourriture écossaise Faire une blague sur Susan Boyle Bah d'accord ok Alors ce sera les jeux de mots d'humour noir J'adore les mots noirs aussi Quand c'est bien fait Putain il y a re le problème d'accent Ah Lenovo c'est pas Dell Il y a que Richard qui rigole on est d'accord Oh putain c'est terrible Oh là là C'est horrible C'est pas que c'est C'est pas drôle C'est que c'est pas une blague En fait c'est ça lui il va mettre le feu Alors que son poste fait du tout Richard je vais essayer de trouver ton copain aujourd'hui Toutes les femmes singules font des noirs C'est horrible Oh c'est monstrueux Oh putain Faire une blague sur le hashtag me too Qui était en France le hashtag balance ton port Faire une blague sur les difficultés de la forme physique Faire une blague dévalorisante sur les personnes de grande taille Voilà En fait tu sais pas forcément comment ça va se passer On dirait que quoi que tu choisisses ça va se passer mal Bon bah faire une blague sur les difficultés de la forme physique Je sais pas ce que c'est Une course d'obstacles militaire On dirait que tu sais pas Facebook, I've got two friends on Facebook basically. My other friend, she just found out she's pregnant, so she's posted pictures of her baby bump. She's all like, check out my baby bump, I'm 12 weeks pregnant. It's like you're 12 weeks pregnant. That baby's the size of a grape. Like, you don't have a baby bump, you just always looked a bit pregnant. Like, nothing's changed because you're pissed on a stick. It's like, what are your thighs pregnant as well? Oh, le rire, le rire, le rire est, le rire est tellement noble. I don't know what's going on my testicles. They're the weirdest part of the human body, all wrinkled up. Mine look like Gordon Ramsay's forehead. Like, if he was a werewolf. And they're constantly moving, constantly doing this weird slow dance, just gently adjusting, like gently rolling over each other, adjusting for heat or optimal sperm production or something. like, have you ever sat and watched this? Like, not mine. Like, have you ever, Richard, have you ever sat and watched your testicles? Yeah, they just keep moving. Yeah, yeah, this is a wise man who knows the pleasure of looking at your testicles. If you haven't seen this, go to the toilets after the show, have a look at your testicles. If you don't have testicles, don't worry, just follow Richard, he's going to give a demonstration. Attention, on a du succès, le public cri. Vous avez choisi un truc drôle. Le sujet de la prochaine blague, chier en vacances. Les boîtes de nuit, les activités obèses ou le sexe. Le vote majoritaire, c'est A. On va voir comment chier en vacances. En Thalande, parce qu'il n'y a pas d'accident. Like, cos I'm a big guy, I do big jobbies, and there's something about a long-haul flight makes me need a massive shite. I got to Thailand, I was absolutely busting, I went straight to my accommodation. First warming sign, they got a sign on the wall saying, please do not put toilet paper down this toilet. I'm like, if your toilet cannot deal with a couple of sheets of the flimsiest paper known to man. Like paper that's designed to disintegrate on contact with water. Now what's going to happen when I do my five kilo dundee cake shite in there? And I found out, I did this massive shite. You know when a shite's so big, you're not sure if you're having the shite or the shite's having you. It was like a snake shedding its skin, like a hermit crab leaving to find a bigger shell. And it came out in a wonder, like one of those core sample ones with individual layers corresponding to previous meals. Like Coco Pops, deep fried pizza, it was amazing. I've got a photo of it on my phone, I'll show you after. But it came out in a wonder and wedged above the water line. And I was like, what am I going to do with this thing? Because they didn't have a flush in the toilet. Instead of a flush, they had a basin with a cup in it. And the idea is that you cup water into the pan to get rid of what's in the pan. It's like, rather optimistically, I start cupping water into the shite. Richard, I rigole pour tout lui. Like, never mind flushing it. This water was evaporating before it reached the bottom of the shite. I wasn't flushing this shite, I was just basting it. Just, just filling the hut with this brown fog. You know what I did to deal with it? I just moved out. It's only paying like $4 a night. You could imagine some Thai guy to come along and chop it up with the coat hanger, but none, my brother's not right. C'était drôle ! Rigolez, s'il vous plaît ! It's harder than trying to make women cum. Like, the female orgasm is the hardest thing to achieve in the world. Like, my ex-girlfriend, we used to be in bed. Mais là, il rigole ! I'm so quick. I'm so quick, I'm like, I'm like, I'm precision engineered in Germany or something. I'm like the Google search change. And like, yeah, there'd be 2.5 teaspoons of semen in 0.0-060 seconds. Like, my ex-girlfriend would be lying in bed, and she'd be like, she'd be like, make me cum, give me an orgasm. I've got no idea why she sounds like a Scottish man, but, she'd like, make me cum, and it was like, it was like, the internet download bar. Like, it's gonna be 30 minutes, it's gonna be 10 minutes, it's gonna be 1 minute, it's gonna be 30 seconds, J'ai même pas de mots en fait Je sais pas ce que je dois dire par rapport à tout ça Voilà Il y a même plus de titre La caisse du supermarché, les testicules en vacances Ou d'autres jeux de mots pourris Ah bah c'est B Alors voici Les aventures des testicules en vacances Yeah we were all talking about Richard's testicles earlier Les testicules were also on holiday and warm and relaxed and they softened and melted through the slats and the sun lounger Like the terminator melting through the prison bars Like an octopus going through a maze And I had no idea I had no idea until my girlfriend wakes me up going Leo get your clothes on there's people coming I was like what the fuck La foule rit Un plastic sun lounger pinned to my arse Just screaming in agony I've got no idea what's going on My girlfriend looks over and sees She's my balls She's quivering against the back of it Just quivering like a scared little hamster And she just reaches over and thumbs them through to the other side Well I knew he was going to be bad but I didn't know he was going to be a shit Do not worry we will not be asking him back again Oui il me fait rire en fait And if anybody wants to give him a slap He will be in the car park in 5 minutes Leo curse Ce mec me fait plus rire C'est une horreur C'est horrible Tu as choisi les blagues les plus pourries La fin la plus mauvaise Bravo le chat Ah c'est extraordinaire Ah vous avez tellement bien choisi le chat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501